bon ben salut bienvenue dans ma nouvelle critique c'est alors bienvenue dans ma nouvelle critique barbie qui n'est pas une et ouais le truc c'est que c'était plutôt pour faire une mise au point par rapport à par rapport à barbie ce que j'ai ressenti sans l'avoir vu je le ferai dans une deuxième partie dans une deuxième partie dans une deuxième partie je veux voir barbie et ce sera vraiment plus une critique claire sur le film là c'est plutôt une sorte de mise au point de ce qui s'est passé entre le début de barbie et la fin les oscars et comment je me suis senti en voyant ce ce film qu'est ce qui m'intéressant de ressentir alors voilà quand le projet il a débarqué je me suis dit j'en ai rien à foutre barbie c'est pas du tout mon mon ma dope et après j'ai entendu que comme un gros roby avait été casté pour le projet et ça coulait de source j'ai trouvé ça normal standard que ce soit elle qui qui soit rattaché au projet et c'est pas comme si je respectais quelque chose ou que je peux dire que je m'attendais à plus de ça voilà elle fait des films elle fait des films qu'elle veut pour elle elle peut faire ce que je veux je me tamponne après j'ai entendu dire que Ryan Gosling était rattaché au projet aussi et là par contre ça m'a vraiment pété le cul parce que parce que ce mec c'est un mec que j'adore c'est un gars que j'adore comme comme fass bander ou bradley cooper ou ou d'autres je veux dire même timothy chalamet c'est des gars hyper respectable parce qu'ils ont vraiment une certaine aura ils ont vraiment un putain de ils ont du charme ils ont quelque chose aussi même je n'ai il que j'ai vu dans moneyball il a juste voilà c'est c'est des acteurs que je respecte et et ça dépend les choix carrière ben tu vas dire ok d'accord je peux piger tu fais un film un peu comique tu faire un film un peu dramatique tu fais telle sorte de film mais que ce ligne il avait quand même des choix carrière qui était quand même vraiment cool jusqu'à un certain moment putain drive mec drive le gars le gars c'est le gars que c'est c'est le mec ultime quoi il est c'est le style ultime quoi tu vois ça tu vois dans de plus beyond the pain mais c'est un truc de ouf ce mec en fait et même dans alph nelson je l'avais kiffé et après il y avait aussi il avait fait la la lande que que ça va attiser ma curiosité parce que parce que je me suis dit tiens tu vas faire une comédie musicale mais que ça me dit pas plus que ça mais quand j'ai entendu dire que c'était comment amiens chazelle qui allait le réaliser alors qu'il a fait oui plage ou casque que j'avais adoré je me suis dit ok ça ça peut ça peut faire le taf ça peut être cool basi et j'ai vraiment adoré la la lande à part le seul hic c'est que c'est quand il s'est mis à chanter je suis le gars gars c'est pas ton truc en fait le chant mais ça apportait une petite fêlure au personnage comme une sorte de hockey le mec il sait quand même faire pas mal de trucs donc on va lui passer ça et après il y avait guetta gerwig qui a été rattachée en tant que réalisatrice et je me suis dit tiens bah ça peut être original ça peut être cool cette réalisatrice je l'aime bien je l'avais vu en tant qu'actrice dans frances a j'avais trouvé adorable dans ce film à l'époque maintenant je pense pas que je me je m'en ferai le film de nouveau j'ai vu un peu l'abandonnement juste j'étais un peu cul cul quoi et par contre elle avait réalisé aussi lady bird que j'ai pas vu parce que parce que j'aime pas ça relise rona rohan je crois que j'aime pas sa tronche mais ça m'a pas empêché de regarder little woman parce qu'il ya emma watson et florence piu qui sont quand même c'est déjà des actrices on va dire mais le film était cool le film était simple pas cool le film était sympa à regarder il y avait timothy chalamet de nouveau qui fait un putain de taf franchement il est comme si c'est une crevette la crevette kébab la crevette créole le gombo crevette à la planche et voilà bah je me suis dit bah voilà ok cool ça c'est un peu quand même chier parce que ryan je voulais juste revenir à ryan c'est un mec qui fait vraiment qui fait le qui voilà il avait des rôles et là je me dis mec tu commences à tu commences quand même à faire certaines dopes the grey man netflix voilà on va pas parler de netflix mais the grey man mec c'est quoi ce truc quoi un blockbuster à la con avec les deux autres frangins j'étais j'étais tellement déçu en regardant parce que ce mec là quand tu vois the grey man et quand tu vois the nice guys tu dis genre putain et ça voilà je me suis dit le gars il est en train d'encher une vie d'aube t'es pas obligé de faire ça mais bon ok après j'ai vu que justement il y avait le concept art qui arrivait la première bande alors alors c'était plutôt la première image du film c'était quand tu les bois en train de faire du patin à roulettes habillé tout en fluo là je me suis dit là c'est là je sais pas dans quoi ils se lancent les gars mais mais je sais pas dans quoi ils se lancent mais c'est tout cas c'est tout pourri quoi c'est pas c'est sûr que ça me donne vraiment pas envie après j'ai vu la première bande annonce j'ai vu concept art et j'étais là d'accord ok ça colle plus à l'image barbie c'est cool d'accord ben go quoi ça me donne toujours pas envie et et voilà après ce qui s'est passé c'est qu'il y ait tous ce meli melo ce tous bordel parce qu'on sortait du cobit et parce que les salles de cinéma ça tournait pas et il y avait en parallèle il ya eu openheimer et openheimer après toutes les toutes les critiques et toute la presse s'est empêchée de faire une sorte de comparaison pas une pas une comparaison mais genre barbie barbie d'un côté barbie va tout péter et l'autre côté openheimer le petit openheimer alors que c'était quand même christopher nolan qui a fait interstellar et inception je me suis dit je me mon fils c'est quand même pas super vendeur c'est comme ça que j'ai vu franchement j'étais voir les films de christophe nolan au cinéma à chaque fois il y aurait pas une aimer sur trois heures j'étais là ouais mais non non pas cette fois je passe mais ça m'a saoulé parce qu'ils ont fait tout un tout un bordel là dessus et j'étais sûr qu'openheimer allait se planter et à ma plus grande surprise c'était un putain de carton face à barbie c'était un putain de carton j'étais là genre yes mec joli bien joué après j'ai entendu après j'ai eu les retours quand tu as les retours de films de ce que les gens ils en pensent que barbie c'est un putain de carton tu vois quand même que de quoi veut parler le film le film se veut féministe il se veut il veut émanciper barbie et par la même occasion ils ont donné une voix aux femmes des années 80 ce blocage qu'il y a eu pendant cette période là et j'ai trouvé ça aussi plutôt sympa à la fin je crois qu'elle trouve son vagin elle va chez le gynéco elle trouve son vagin mais on s'en fout parce que vous allez pas le voir mais elle trouve son vagin d'accord en fait barbie la poupée n'a pas de vagin mais elle arrive à faire le truc c'est plutôt original comme idée je trouve ça ok d'accord et j'ai même entendu dire qu'il y a des poufs qui emmenaient leur mec voir barbie pour savoir s'ils avaient compris barbie et après il se faisait jeter comme des m***** alors bon faut quand même être déjà con pour aller emmener son mec voir barbie alors que tu sais que le gars c'est comme si je t'emmenais voir je sais pas c'est comme si je t'emmenais voir interstellar t'es une meuf t'aimes pas t'aimes pas la science fiction c'est mort j'ai quitté quoi je te quitte moi j'ai été avec une meuf elle a dit genre la première partie était cool mais la deuxième partie j'ai réinfligé c'était à chier ben voilà tu vois c'est typiquement le même cas quoi et et j'étais là genre ouais ça commence à faire tout un fouille pour ça est-ce que ce qui m'a saoulé c'est que ken ils m'ont quand même bien rabaissé c'était vraiment le faire valoir à barbie pendant d'un point de vue extérieur sans avoir vu le film je le répète c'est à dire que ce mec là qui était une figure très masculine dans le dans l'univers cinématographique devient juste ken tu es genre juste ken le blaireau de service qui est là qui raconte que de la merde qui piche pas les femmes et tout ça et c'est à ça que tu me rabaisse en fait et je trouve ça un peu genre un peu con parce qu'en fait ben ken ça n'a jamais été personne même dans les poupées et là tu continues à rabaisser pour toi te faire pour toi te faire valoir ben ok mais ouais je trouvais ça m'a saoulé parce qu'il y avait une continuité par rapport aux mouvements me too c'était un peu genre tout ce truc où il y a eu mouvement me too qui était nécessaire bien sûr mais après il y avait tout ce truc après surtout en France où c'était le hashtag balance ton port truc qui m'a dégoûté parce qu'en fait je sais je suis au courant c'est clair qu'il y a des ports il y a des connards il y a des grosses merdes comme mec mais pendant un moment je me suis quand même senti mis dans le même panier c'est quand même méfie toi parce que au bout d'un moment peut-être te balancer toi aussi si tu fais des trucs voilà tu n'es pas à l'abri qu'on balance de te faire balancer ok alors tu tiens un carreau maintenant et ça ça va quand même un peu casser les burles parce que c'est genre là maintenant je peux même je peux même plus rien dire je peux pas dire genre ouais mais les meubles etc c'est comme si en fait on fermait mon claque merde maintenant c'est pas à toi de parler tu as assez parlé et si tu parles ça dépend ce que tu dis on peut te mettre dans le même panique les ports et ça m'a vraiment péter le cul j'ai trouvé ça vraiment à chier mais c'était nécessaire d'une certaine façon il n'y a qu'à voir comment comment on parle de paradieu et voilà après par la suite justement j'étais un peu genre bon ben je comprends le concept du film je vois ce qu'il en est et après dans la deuxième partie ça c'est pour la première partie la deuxième phase ce qui s'est passé c'est tout d'un coup j'ai eu l'impression que il ya eu la chanson just can qui est sorti et là c'est comme si c'est comme si ken reprenait prenait sa revanche et les deux meufs il les a passé au deuxième plan et la chanson je crois qu'il a été ah oui il a fait la chanson de noël qui la forme acoustique j'ai j'ai regardé j'étais là j'ai enfin j'ai écouté j'étais là mais qui en fait tu sais toujours pas chanter quoi c'est pas possible alors c'est produit par que marc ranson qui est un super producteur je crois qu'il avait fait l'avait produit emmy winehouse à l'époque et d'autres trucs quand même aussi il a fait des trucs à lui et mais la chanson j'avais déjà trouvé pas terrible en tant que le contenu et en plus pas de nouveau gossling il s'est pas chanté quoi et pourtant il arrive à effacer les deux meufs il les place au deuxième plan tout à coup on n'entend plus parler de la réalisatrice ni de ma gruby maintenant son taf il est fini mais là maintenant c'est ken qui débarque on ne pensait pas du tout je ne pensais pas du tout que ça allait être fait comme ça et alors est ce que c'est voulu ou pas ouais je pense que si la chanson de billy ellish avait été commercialisable enfin avait eu plus de succès ben je pense qu'il aurait plus mis en avant mais voilà just ken désolé l'autre il passe là t'as qu'à voir que quand il reçoit le critique chase award le mec t'as qu'à voir la tronche des gars même lui il y croit pas même lui il se dit quoi what the fuck moi et le gars il gagne son choice award et après il y a eu la partie des oscars dans la partie des oscars il y a eu aussi ce truc là où barbie a été nommé en tant que meilleur film par contre la réalisatrice n'a pas été nommé margot robbie non plus ryan non plus et là il y a eu un petit genre un petit what qu'est ce qui se passe en fait parce que barbie a fait des millions et par contre il ne part pas du milliard même je prends un milliard et qu'un milliard quatre et je suis pas nommé c'est quoi ce délire alors que de l'autre côté de l'autre côté c'est là la revanche des mecs et là d'un openheimer qui débarque en force là d'un openheimer qui débarque avec le meilleur film nommé au meilleur film nommé au meilleur réalisateur meilleur acteur meilleur acteur meilleur second rôle qui a désolé du peu et barbie ben c'est un peu dans les choux quoi et là ça sort ça finit en apothéose je pense que les mecs de l'euro se sont dit et tu crois quoi moi tu crois que barbie c'est elle qui va gagner mal qu'à 6 millions et les deux petites meufs là vous allez vous calmer un peu parce que alors les gars je crois que ben meilleur il a gagné le prix du meilleur film il a gagné le prix du Kylian Murphy a gagné le prix du meilleur acteur Robert Johnnet Junior a gagné le prix du meilleur second rôle et Christopher Nolan le prix du meilleur réalisateur dans vos gueules et pour finir la soirée en apothéose qui c'est qui va chanter Ryan Gosling ça aurait pu être Billy Eilish mais non c'est Ryan Gosling qui va chanter et excusez moi du peu je sais pas si vous avez remarqué mais il était quand même habillé en rouge toute la mise en scène ça vous rappelle pas quelqu'un ? et ouais Marilyn Monroe alors je sais pas pour quelle occasion pour quelle cérémonie elle s'était habillée comme ça mais elle était habillée toute en rouge toute une pupeuse avec toute sa blondeur toutes ses formes entourées que de mecs en fait qui étaient vraiment à ses pieds qui lui tournaient autour et là en fait ben Ryan Gosling c'est un clin d'oeil j'imagine mais ce qu'il y a c'est que moi c'est comme ça que je l'ai senti en tant que mec connard en tant que mec connard tout court je me suis dit tiens t'as vu comme il démonte un mythe le mec c'est quand même pute parce que le gars il arrive à venir avec sa petite voix de merde et il arrive à démonter Marilyn Monroe ça veut dire que dans l'esprit dans le côté dans l'esprit des gens maintenant le gars en fait il a réussi à démonter quelqu'un la femme la femme à l'état pur la femme dont tous les hommes rêvaient cette femme là qui en fait à l'époque était la vraie Barbie parce que cette meuf là putain Marilyn Monroe c'était une putain de meuf mec hein c'était pas n'importe qui c'était une putain de meuf et ben là c'est genre et regarde Just Can le mongol de service il vient ici il te prend ta place il te bouffe et devant tout le monde il sent une chanson avec Slash avec tous les gars et tout et c'était juste pour vraiment finir cette soirée en apothéose avec avec que des mecs et voilà qui c'est qui a gagné finalement la course ben la grande battle ben c'est que les mecs et c'était ça que je voulais dire c'est que ça m'a bien fait marrer fuck Barbie 1 Merci.